Nous avons de moins en moins de vaches en France et nous produisons donc de moins en moins de viande bovine. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour notre marché. En 5 ans, nous avons perdu 730 000 vaches et si l'on ajoute les veaux, les génisses et toutes les autres catégories d'animaux, la baisse de cheptel se chiffre à 2 millions de bovins, ce qui représente un recul de 10% en seulement 5 ans. Et sur les derniers mois, le repli s'accélère. Au 1er avril 2023, le nombre de vaches allaitantes était en baisse de 3,3% sur un an et celui de vaches laitières de 2,4%. Avec moins d'animaux, nous produisons logiquement moins de viande bovine. En 2022, nous avons produit 4,5% de moins qu'en 2021. Et sur les 4 premiers mois de l'année 2023, les tonnages abattus ont baissé de 3% par rapport à l'an dernier. La consommation, elle, semble se maintenir et donc le marché français a de plus en plus recours à la viande importée. Sur les deux premiers mois de l'année, nous avons augmenté de 16% nos importations de viande bovine par rapport à 2022. Ces importations arrivent à un prix inférieur à la viande française et commencent à faire pression sur les prix des bovins français. Pour l'instant, uniquement sur les vaches de réforme laitière. Heureusement, les prix des bovins de type viande restent soutenus pour l'instant par la forte réduction de l'offre. Heureusement, car les coûts de production restent élevés. Pour plus de détails, ou pour en savoir plus sur les autres filières de ruminants, consultez tendances-lai-viande.fr et tendances-lai-viande.fr